Bonjour tout le monde, c'est le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Sherlock Holmes, Crime and Punishment, live sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah ! Eh, n'est-ce pas le voyou, comment ça va ? Les fresques des thèmes représentent Mithra, si j'ai bien compris. Oui, c'est ce qui rend ceci être remarquable. C'est pour ça que Sir Rodney est venu ici. Il croit que le poignard d'or d'un objet de l'étude antique était caché quelque part dans l'éternel. J'avoue que si c'était le cas, ce serait fabuleux. Et la répétation de cet objet ne vous émeut pas. Vous parlez de la main de l'édition ? Tant que personne ne meurt, c'est un man céleste, un mort, hop, malédition. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Mithra ? Le sujet, c'était notre thème de l'étude principale. Pourquoi cette question ? Vous cherchez le poignard d'or ? Un amateur éclair, oui, le poignard d'or était notre grail. On dit qu'il porte le seul texte impliquant le rituel du cul de Mithraïque. Je comprends, j'ai vu qu'il était question d'immortalité. Simple mythe, c'est pas qu'il était censé offrir l'immortalité, celui qui était digne. Elle était maudit, et c'est une dame ici réservée que la mort. Vous comptez trouver le poignard d'or dans les termes ? Peu-je vous donner le penser ? Oui, avez-vous observé la présentation du couteau qui s'y trouve ? Extraordinaire comme le sang nous nourrissant beaucoup d'espoir. C'est une vraie tragédie, et il n'en porte tous ses secrets dans la tombe. Dans ma libération, j'ai poursuivi les recherches de Sir Rodney. Pouvez-vous escouper ce suspect pour l'intelligence ? Vous pouvez peut-être m'expliquer le cul de Mithraïque. Non, je n'ai rien à dire, nous ne sommes pas d'hérit. Mais Sir Rodney croyait l'être. Il se trompait, j'ai des visions, des poignards d'or, la momie, tout est de ma faute. Calmez-vous, Monsieur Garrow. Est-ce qu'il y a quelque chose à me demander ? Garrow est torturé par ses obsessions pour la maladie en Mithraïque. Il est devenu fou, ce que son entraînement n'a fait qu'un contrat s'en tué. Garrow est au sujet de mélancolie et la victime d'une surdose sans traitement qui provoquait des hallucinations. Le comportement révisé de la mort de Sir Rodney. Il n'y en avait qu'à ce sujet. Il n'y en avait qu'à ce sujet. Il n'y en a pas de temps, il n'y en a pas de temps, il n'y en a pas d'un tour. Je pensais que c'est un jeu qui m'intéresse moins. Tu perdes de l'intérêt. All these events are bad for the baths and my job It is a glass plate negative of an Archaeological Tu joues jamais d'autre chose que fifo ? La flèche... Ok... Je prends des photos d'être... Alors... Cessiche... C'est ça... Oui... C'est parti... 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 Oh... C'est parti... C'est parti... C'est parti... Je vois où maintenant ? C'est parti... Je suis revenu au début... C'est parti... 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 ... ... C'est parti... ... C'est parti... ... 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 Elle est perdue de longue date et on fait sûr de faire Swanson et d'étendre debout. Et temps de boucler l'affaire. Voilà, il ne reste plus qu'à trouver un autre sorti. C'est parti. 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 Melancliffe avait consenti à un compromis. Pinkham ne l'aurait pas tué. Unisé par ceux-là, Pinkham appelait ainsi déliminé et exploité commercialement le terme et estimait en effet le mystère de ce meurt à tirer le public. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Je peux dire de l'Estrard qu'il a déjà sauf l'œil en toute hâte. Je peux dire de l'Estrard qu'il a déjà sauf l'œil en toute hâte. Je peux dire d'être une affaire des plus remarquable et tout à fait dans vos corps des plus... Je me suis borné à délivrer mes lédies. Pour le reste, je verrai à ce que... Tout le reste exactement dans l'état où je l'ai trouvé. En contrepartie, je vous prie de ne pas perdre un instant car il est difficile de laisser ici ce restage. Bien à vous, l'Inspecteur Estrade. Ah, sur place, je ne sais pas. Non, je ne crois pas. Je ne savais pas que tu n'étais pas sur Xbox. Eh bien, Holmes, prometteur comme toujours, il s'agit visiblement de meurtre. Vous pensez quoi de ce restage est mort? Très certainement, son poids à l'Estrard n'aurait pas fait appel à moi. Lui qui n'est pas émotif, son écriture trahit une forte agitation. Nous avons affaire à la haute société à observer la qualité du papier à lettres, le monogramme eBay et les armoirés. Le crime a été commis avant minuit. Holmes, comment pouvez-vous le savoir? C'est grâce à l'Estrard. Il a écrit cette lettre à 3h30 du matin. Quand il reconstitue l'enchaînement des événements d'abord, la police locale arrive sur les lieux. Scotland Yard est averti, l'Estrard se rend sur place en tout à l'heure pour avoir rédigé cette lettre. Voilà une nuit bien remplie. C'est logique, l'Estrard évoque également la femme qui l'a délivrée. Ce qui implique qu'elle a été détenue quelque part durant le crime. Assez, j'ai versé ce élan. Un câble, rendons-nous vite. Je prie pour que la matinée soit intéressante. Non, c'était tout pour l'aventure du jeu. Sherlock Holmes, Crime and Punishment, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah! Merci de l'avoir regardé cette vidéo ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! C'est parti !